... Voilà, téléspectateurs des canaux de télévision et des mondes du travail, nous sommes là pour ces numéros de l'émission. Nous avons l'habitude d'inviter Maître Jean-Pierre Boulonga, il est des droits de l'homme et le travail qu'il est en train de faire dans la société congolaise. Avec lui, nous allons développer quelques points d'actualité. Nous commençons d'abord par l'invitation de l'ancien président de la République concernant les procès chez Béa. Et nous allons parler également de différents procès, entre autres, celui de Rossi Moukendi, procès Olivier Punga, marche à Lubumbashi. Et puis, question d'actualité sur les bus que le gouvernement vient d'octroyer pour les transports académiques. Bonjour, Maître Jean-Pierre Boulonga. Bonjour, Messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes des droits de l'homme. C'est le travail que vous êtes en train de faire, comme s'est titulé l'émission « Monde du travail ». Nous vous invitons les acteurs de tous bords pour qu'ils viennent parler de leur secteur, de leur travail, leur secteur de prédilection. Comme vous, vous êtes spécialisé dans le secteur des droits de l'homme, voilà pourquoi vous intervenez souvent sur les antennes des canaux et des télévisions pour parler des questions des droits de l'homme, les travails que vous êtes en train de le faire. Il y a procès chez Béa Fleury et chez Béa. Aujourd'hui, on invite l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour qu'on puisse l'écouter. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, à votre niveau, en tant que défenseur des droits de l'homme ? Merci de la parole. J'ose croire que c'est une question qui nous concerne directement. Parce que tout le monde sait que M. Floribère Tchébéa était un vaillant défenseur des droits de l'homme. Il avait beaucoup travaillé dans le domaine des droits de l'homme dans ces pays, ici, jusqu'à trouver la mort dans l'exercice de ses fonctions. Et tout le monde sait qu'un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui est vrai seul. Il peut être seul ou en association avec d'autres. Et il travaille pour la promotion et il travaille aussi pour la protection des droits de l'homme. Et nous ne parvenons pas à comprendre comment un défenseur des droits de l'homme, quelqu'un qui est en train de militer pour la défense de certaines valeurs, pour que les droits de l'homme soient respectés, peut-être assassinés par l'État. Alors que ce sont les États qui ont pris des engagements au niveau international de pouvoir respecter les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme et mettre en œuvre les droits de l'homme. Et depuis que Fouribé Tchébéa et Fidèle Bazana étaient assassinés par l'État congolais, la République démocratique du Congo, c'est une situation qui a presque préoccupé tout le monde. Et nous n'avons pas cessé d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale pour qu'un procès soit organisé. Et nous, on avait besoin d'un procès équitable. Tout le monde qui s'était impliqué dans cette affaire-là, de Fouribé Tchébéa, devait répondre à ces actes. Et nous savons que le procès, de par sa définition, était un processus qui commence dès la première constatation des faits jusqu'à l'exécution des humains par la personne condamnée. Il y a eu déroulement de ce procès. Au premier degré, certaines personnes étaient condamnées, que nous connaissons, que nous ne voulons pas retourner en arrière parce que nous courons derrière l'État. Mais à un certain moment, on avait cité d'autres personnages. Alors nous avons dit, on ne peut pas condamner seulement les auteurs matériels. On devait remonter le procès jusqu'à écouter ceux qui ont donné des ordres en termes des auteurs intellectuels. Et parmi celles-là, on avait cité Don Numbi qui est en fuite. Et dernièrement, quand on a évolué avec le procès, on avait auditionné M. Milambo. Et lui, à son tour, le majeur a cité l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. dans le procès, lui incriminé certaines choses. Et ça nous laisse à croire que celui qui avait donné, celui qui aurait donné, s'il vous plaît, parce que jusqu'à là, on n'a pas encore confirmé, il est en train de juger de sa présomption d'innocence. Celui qui aurait donné des ordres à M. Numbi, et Numbi a donné les ordres de la Moukalaye jusqu'à ce que M. Floribère Tchébéa et Fidel Babazana puissent trouver la mort dans les locaux de la police entre les mains de ceux qui pouvaient au moins les sécuriser parce que la police est là pour protéger les personnes et leurs biens. Alors, comme il a été cité au regard de l'article 12 de la Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo dispose que personne n'est au-dessus de la loi. Alors, au stade actuel, nous aimerions que la Haute Cour militaire puisse avoir le courage d'inviter M. Joseph Tabila qu'il réponde de ses actes parce que lorsque vous assumez les fonctions publiques, on travaille pour la satisfaction de l'intérêt général. La première mission d'un État c'est de pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens. et lorsqu'un État se donne l'élix d'aller donner la mort aux défensés des droits de l'homme ou aux journalistes et de travailler dans l'essence de violer les droits de l'homme, alors nous pouvons dire que là, on n'est pas dans un État, on se trouve dans un État voyou ou un État policier ou dans une jungle où on peut donner la mort à n'importe qui et personne ne va rendre compte lorsqu'il commet de tels actes. L'ancien président de la République il a un statut actuellement. Il a double statut. Il est en même temps sénateur à vie. Pour qu'il soit poursuivi, il faut qu'on puisse lui ôter les immunités parce qu'il joue et il est en train de bénéficier des mêmes avantages que les sénataires. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a la loi de 2018 qui lui donne aussi certains prélogatifs. Lorsque nous interditons à l'article 7 de cette loi, cette loi confère les immunités des procédures pénales contre les anciens présidents de la République dans l'exercice de leur fonction. Mais il n'est pas en fonction. Dans l'exercice de leur fonction. C'est que tout ce qu'il aura commis comme crime, tout ce qu'il aura commis comme infraction, dans l'exercice de ses fonctions, au regard de l'article 7 de la loi de 2018, portant statut des anciens présidents de la République, le président de la République bénéficie des immunités de procédures pénales. Mais lorsqu'on dit ça à partir de l'article 8 de la même loi, lorsque le président de la République ou l'ancien président de la République, parce qu'on est en train de parler des statuts des anciens présidents de la République, commet une infraction en dehors de l'exercice de ses fonctions. En d'autres termes, il commet une infraction de droit commun, il est justicien. Parce que certaines personnes nous veulent faire croire aujourd'hui que Joseph Kabila ne peut pas être poursuivi, il est au-dessus de la loi, il se trompe. Il se trompe. Lorsque Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, aura commis une infraction de droit commun qui n'a rien à faire avec des infractions qui peuvent être commises dans l'exercice de ses fonctions, il est poursuivable. Mais sur certaines conditions, comme il est sénateur à vie, et la loi, à partir de son article 8, dispose qu'on doit les deux congrès, le décembre du Parlement, peuvent se retrouver ensemble pour qu'on puisse lui ôter l'immunité. Et quand on lui ôte les immunités, Joseph Kabila, c'est la justiciable devant n'importe quelle juridiction de droit commun. Comme il est sénateur, on peut l'amener soit au niveau de la cour de cassation, comme il est militaire, il a aussi une autre législative, on peut l'amener devant la haute cour militaire, parce que les poursuites qui sont engagées aujourd'hui, on est en train de poursuivre certains policiers et militaires qui avaient participé, parce que c'était une participation criminelle au crime portant assassinat de Foubert, Tchèb, 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 Béa et Fidèb à Hazan. Raison pour laquelle, nous disons comme il a été cité, que la justice invite M. Joseph Kabila. Dans un premier temps, il peut être invité. Si on trouve qu'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, on l'a cité, mais qu'on puisse l'entendre comme un renseignant, et après avoir été entendu comme un renseignant. Et dès qu'on trouve, d'après les instructions de la cour, qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, et que Joseph Kabila se retrouve comme étant un notaire intellectuel, celui qui aurait donné des ordres à ses sibartènes pour qu'on puisse donner la mort à Foubert, Tchèb, Béa. Joseph Kabila doit répondre de ses actes devant la justice parce que personne n'est au décide de la loi. On ne peut pas se retrouver avec une loi qui peut contraire la Constitution, sinon elle sera frappée de la constitutionnalité et je peux aller pirouiller en rapport avec son statut. Lorsqu'il y a des anciens présidents de la République qui commettent des infractions qui touchent à la conscience de la communauté internationale, tels que le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide et d'autres crimes, ces crimes-là, les statuts de Rome ne reconnaissent pas les rangs ou les rangs sociaux d'un individu. Que vous soit le président de la République sénataire ou l'ancien président, vous serez traduit devant la justice et vous répondrez de vos actes. Raison pour laquelle un communiqué a été déjà lancé depuis hier ou avant-hier qui tout le monde avait suivi. C'est au Congo, même on a répété, on en a parlé de ça aujourd'hui. Nous aimerions que M. Joseph Kabila réponde de ses actes. Si la Cour a perdu de lui, qu'on commence d'abord par l'inviter en tant qu'enseignant et lorsqu'on trouve qu'il y a des indices séries de culpabilité, alors qu'il soit jugé par la Cour comme tout autre judiciaire. Alors, vous, ceux des droits de l'homme, vous voulez qu'il vienne, comme vous venez d'expliquer, renseignant, comme je ne sais pas, est-ce que cette invitation actuellement, c'est au niveau des philosophies ou elle est en train d'être élaborée et qu'est-ce que dit le communiqué qui a été fait avant-hier, comme vous venez de dire, il y a encore avant-hier. Le communiqué, il y a eu plus de 50 organisations défendent le droit de l'homme qui s'étaient réunies hier dans le siège de l'ONG et tout le monde s'était retrouvé comme un seul homme. Ils ont réclamé la... Ils ont réclamé la poursuite contre Joseph Kabila parce qu'il a été cité en plein procès par M. Milambo. Alors, si on s'est dit qu'on est dans un état de droit, l'état de droit c'est la soumission de tous devant la loi et on ne peut pas se retrouver avec une personne qui soit considérée comme si elle est au-dessus de la loi aujourd'hui. Donc, Joseph Kabila est un citoyen comme tout autre citoyen. Je venais de citer l'article 12 de la Constitution qui dispose que personne n'est au-dessus de la loi. S'il commet des crimes aujourd'hui, il mérite d'être poursuivi. L'assassinat de Faudubert Tchébéa n'a rien à faire avec un crime qui peut être commis dans l'égalité de ses fonctions. Là, c'est une infraction de droit commun. quand on a élaboré la loi pour le statut des anciens présidents de la République, ce qui était au pouvoir à cette époque-là pensait que Joseph Kabila allait continuer à contrôler le Parlement. Avoir une majorité au niveau du Sénat et avoir aussi une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au stade actuel, la donne a changé. La donne a changé. La donne a changé. Tout à fait, la donne politique a changé. Joseph Kabila ne contrôle pas le Parlement. Alors, pour qu'il soit poursuivi aujourd'hui, nous demandons seulement à l'auditaire général de demander au Sénat ou au Parlement de pouvoir ôter les immunités de M. Kabila pour qu'il soit poursuivi. Et si on trouve qu'il est coupable, qu'il soit condamné parce que nous ne pouvons pas continuer avec le régime désintouchable à ce moment-là, on ne peut pas se dire qu'on est dans un état de doute. Oui, Président Jean-Pierre Bolonga, ne voyez-vous pas que cette question du procès chez Béat et jusqu'au stade actuel, ne voyez-vous que c'est très sensible et quand on touche, on arrive à ce niveau-là à convoquer l'ancien chef de l'État, ne voyez-vous pas que c'est ébranlé la société puisque ce sont les sensibilités, les sensibilités sociopolitiques et est-ce que puisqu'on parlait de la paix, nous voulons la paix au RDC et aller toucher cet aspect des choses, les sensibilités politiques et sociales, ne voyez-vous pas que nous risquons d'ébranler la société congolaise ? On ébranle au comment, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce que vous voulez nous faire voir qu'il y a certaines personnes qui sont au-dessus de la loi la plus démocratique du Congo, mais il y a un principe, chacun de nous a son juge naturel. même le président Félix Stel qui est là, s'il commet une infraction, il a son juge naturel. C'est la cour constitutionnelle. C'est pour vous faire voir que chacun de nous, si nous voulons respecter le principe d'un état de droit, il y a aussi le principe de séparation des pouvoirs. Et dans le pouvoir, nous avons le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, et puis nous avons le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, au regard de l'article 149 de la constitution, ce pouvoir-là est un pouvoir qui est indépendant des autres pouvoirs. Ce pouvoir-là ne peut pas recevoir des injonctions de la part des autres pouvoirs. Non. Le juge, dans l'église de ses fonctions, n'a qu'une seule autorité. Il ne se soumet qu'à l'autorité de la loi. Nous pouvons compléter l'article 150, on peut aller même jusqu'à l'article 150 de la même constitution, nous trouvons que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Et Montesquieu était allé plus loin en parlant du principe de séparation de pouvoir qu'il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Le jour où on va assister l'application de la justice ou du pouvoir judiciaire à la République de la République du Congo, c'est à partir de ce jour-là que moi, je reviendrai ici pour changer de langage et vous dire que la République démocratique du Congo est un état de droit. Parce que je vous ai toujours dit ici que jusqu'alors, notre pays n'est pas un état de droit. Il faut lui chercher au moins une autre appellation si le plan formé, nous trouvons ça dans la Constitution, mais si le plan substantiel, l'état de droit est un état qui respecte certains principes. Raison pour laquelle lorsque vous vous faites allusion encore à un individu, lorsqu'on le touche aujourd'hui, la société va se braler à ce moment-là, vous voulez une chose à la fois et son contraire à la fois. Nous voulons un état de droit et l'état de droit, c'est la soumission de tous que vous soyez président de la République, premier ministre, sénateur, ancien président, ancien premier ministre, lorsque vous commettez une fraction, personne n'est aussi de la loi. vous devez répondre de vos actes, raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui que la République européenne du Congo est mise à l'épreuve parce que si on ne nous donne pas, Joseph Kabila, si on ne l'inquiète pas, alors nous allons continuer à dire que la RDC n'est pas un état de droit. Alors, tous ceux qu'on est en train de nous montrer ici ne sont que des similacres de procès qu'on est en train d'organiser et puis on risque de se retrouver devant des collabos et des amis pour que nous ne puissions pas aller trop loin. À résumer, nous voulons que Joseph Kabila puisse être entendu par la justice. Jusqu'alors, personne n'est là condamné. Il est en train de réussir de sa présomption d'innocence qui lui répond de ses actes. On l'a cité. Alors, il doit rester comme ça et toi et moi lorsque nous commettons des infractions, on nous lance des mandats, on nous inquiète mais alors que la justice s'occupe de tout le monde. Alors, votre communiqué d'hier, vous l'avez adressé à quelles institutions pour que votre démarche soit acceptée ? Ça a été un point de presse. On a utilisé presque tous les médias. Nous avons attiré l'attention de la justice congolaise, de la communauté internationale et internationale pour que tout le monde sache qu'il y a un procès qui est en cours. Et ce procès-là n'est pas encore terminé. Avant le prononcé du jugement, nous aimerions que tout le monde qui est cité réponde de ses actes, y compris M. Joseph Kabila qui vient répondre de ses actes. Jusqu'alors, personne n'est là à la conférence. Il a fallu adresser ça à une institution compétente pour que ça... Non, ça c'est une autre procédure. Là, on a lancé le communiqué dans l'optique de la liberté de l'expression. Vous savez que le défenseur des droits de l'homme, il fait le monitoring des terrains. Il dénonce, il utilise même la presse, il virgalise, il défend les droits de l'homme. Alors, le procès, il est là. Vous voulez qu'on fasse encore quoi ? La justice, elle est déjà saisie. Mais lorsque le procès poursuit son cours normal, parce que Jiget s'est écouté, il faut qu'on écoute la personne mise en cause. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'université. Le professeur, il nous a enseigné que lorsque la personne mise en cause n'est pas écoutée, le procès perd sa valeur. Il s'affadit et s'enlédit. On ne peut pas parler d'un procès lorsque la personne mise en cause n'est pas écoutée. Et nous voulons écouter parce que Jiget s'est écouté, Jiget, ce n'est pas appliquer un tarif. Qu'on ne puisse pas condamner les gens de loin, on applique le tarif qui y vienne. Pourquoi ? Est-ce qu'il a eu un problème personnel avec M. Tchébéa ? Pourquoi il avait donné des ordres ? Est-ce que Moulambo est entré de tromper l'opinion ou bien réellement il lui parle de certaines choses qui se sont dérouillées de cette manière-là ? La raison pour laquelle qu'on soit serein, nous aimerions que l'ancien président de la République réponde de ses actes jusqu'à présent, il est entré déjà de sa présomption du nouveau sens. On ne lui a pas encore appliqué un tarif. Voilà, vous avez dit que la RDC est mise à la preuve devant ce procès, le procès Chebéa, et nous voulons également parler d'un procès, le procès Roussimou Kendi et le procès Olivier Punga en tant qu'égard de l'homme. C'est votre travail. Comment allez-vous ramasser le deux procès Olivier Punga et celui de Roussimou Kendi ? Nous sommes entrés dans le lieu d'un procès à un autre. Roussimou Kendi était défenseur des droits de l'homme aussi. Il défendait certains droits civils et politiques. Il voulait qu'il y ait une certaine attenance à la République démocratique du Congo parce que le pouvoir passé, comme nous avons parlé de ça la fois passée, s'était caractérisé en des cas de violation très grave des droits de l'homme. Alors certains militaires qui voulaient qu'il y ait une élection parce que lorsqu'on parle des droits politiques, il y a le droit de voter et le droit d'être élit. On ne peut pas priver tout un peuple de son droit de voter parce que tout le monde a besoin d'un vote démocratique et un vote démocratique qui réunit au moins trois éléments. Un vote qui est libre, qui est secret et qui est sincère. Et le Roussimou Kendi et Thérèse Kampangala et tous les militants, nous tous nous étions impliqués à cette époque-là en train de réclamer les élections pour qu'on puisse s'organiser les élections afin qu'il y ait un tenu à la République démocratique du Congo. Pourquoi on lui avait donné la ha mort ? En bref, le procès a été organisé. Nous avons vu comment on venait de condamner les auteurs matériels. Mais ça nous a choqués à tel niveau. Le procès n'est pas encore terminé. Les policiers... Oui. On les a condamnés. Il y a parmi eux qui ont écopé la prison en vie, les autres ont écopé des pères de services pénales. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Nous pouvons dire que les droits étaient bien dits. Mais là où ça fasse, c'est à quel niveau ? À partir des réparations des préjudices. Il faut réparer. Il faut réparer. Ces personnes-là ont commis ces crimes dans l'exercice de leur fonction. Ces fautes-là qui ont été commises en droit administratif, on les qualifie de fautes de services. Et quand on commet une faute de services et que le présumé auteur est condamné pénalement, mais l'État congolais doit répondre civilement. À ce moment, c'est l'État qui va répondre. Ces gens-là étaient en uniforme. Ils étaient des OPJ. Ils étaient tels, commandant tels. Ils avaient des armes dotées par le gouvernement congolais et ils étaient sous le service de la déministration congolaise. Alors, moi, je m'étonne. Les juges qui ont siégé, est-ce parmi eux ? Il n'y a pas de juges qui ont fait les droits publics ? Tous ont fait seulement les droits privés et judiciens ? Où est passée la responsabilité administrative ? Quand on condamne le présumé auteur matériel en des peines, des servitudes pénales, des prisons en vie et ainsi de suite, mais la famille de Moukendi, la femme de Moukendi, les enfants de Moukendi, on a tenté de condamner le présumé auteur à des sanctions de réparation qui pouvaient aller jusqu'à plus de 80 000 dollars un policier, on les paye combien ? Où est-ce qu'il peut trouver 80 000 dollars pour dédommager la famille de la victime ? Alors que ces fautes-là ont été commises dans les décisions de leur fonction qui sont qualifiées de faute de service. Et quand il y a faute de service, c'est l'État qui doit répondre. Donc, on doit réqualifier le procès, on doit aller en appel. Dans le côté pénal, nous disons ça va, mais dans le côté civil, c'est la défense qui va... Ce sont des milagres de procès, que ce soit le procès Olivier Mpunga, que ce soit le procès Rossi Moukendi, nous aimerions que l'État congolais puisse répondre de ses actes civilement et que toutes les réparations de préjudice qu'on a allouées au présumé auteur, ces gens-là ont agi dans la guérison de leur fonction et toutes les fautes qu'ils auraient commises étaient des fautes de service. Alors, ils étaient dans quel service ? Ils étaient dans le service de l'administration congolaise. Résumé pour laquelle on doit interjeter l'appel, on peut confirmer les condamnations pénales, mais dans le côté civil, il faut que l'État congolais soit condamné. C'est l'État congolais qui n'indique pas ses agents. Un policier, la police, c'est un service public et lorsqu'un policier commet des actes immoraux des crimes dans l'égalité de ses fonctions, il y a mort d'homme qui va dédommager la famille de la victime. Lui-même répond pénalement mais l'État congolais qui est considéré comme la dîn d'administration qui lui a confié que c'est un pouvoir, c'est l'État congolais qui doit répondre civilement. C'est le trésor public qui doit débloquer les moyens pour essayer de dédommager ou de réparer le préjudice causé et de dédommager la famille des victimes. Raison pour laquelle que ce soit le procès d'Olivier Mpunga, que ce soit le procès de Rossi Moukendi et il y a encore un procès parce que jusqu'alors les auteurs, ceux qui ont tué Thérèse Campangala ne sont pas encore jugés. J'ai vu à travers les réseaux sociaux il y a une messe de commémoration. qu'on organise aussi un procès parce que la TIC de la Constitution dispose que la vie humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Toute personne a droit à la vie et lorsqu'on porte atteinte à la vie humaine si c'est un agent de l'État qui représente l'État et s'il aurait commis un crime dans l'exercice de ses fonctions l'agent est pénalement responsable mais l'État congolais est civilement responsable. Président, pensez-vous que quand on a prononcé le jugement les jugements ont oublié de toucher cet aspect-là des dommagements qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait ça exprès ils ont oublié ça qu'est-ce qui s'est passé en tant qu'expert en tant que juriste ? Le droit est un océan c'est la même question que moi je me pose parce que moi je ne suis pas juge nous étions en train d'observer le procès comme tout le monde mais quand on arrive à la réparation des préjudices on condamne les auteurs matériels alors que ce sont tous agents de l'État qui ont commis une faute de service parce que quand on est agents de l'État il y a des consignes il y a des lois qui nous régissent et on ne peut pas aller tuer les gens dans l'exercice de ces fonctions L'expert que vous oubliez ça ou de ne pas les relever qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un rappel dans tout procès le procès est une œuvre humaine on peut perdre le procès en partie on peut aussi le gagner en partie raison pour laquelle nous avons déjà gagné le procès en partie mais d'un moins il y a une partie qui ne marche pas raison pour laquelle nous allons demander au conseil de Roussimou Kendi les défenseurs de l'homme qui sont là les maîtres bons de les autres nous allons nous impliquer pour qu'on puisse s'intégrer à peine et dans les cas d'espèce commune l'état congolais est impliqué on peut aller saisir même les juridictions administratives et nous avons le conseil d'état aujourd'hui pour qu'on puisse condamner l'état congolais à des dommages d'intérêt parce que c'est l'état congolais qui forme la police qui crée des services publics et en cas où un agent de l'état commet un crime qu'on appelle dans le cadre de l'administratif une faute de service l'agent répond pénalement mais l'administration répond civilement et il faut qu'il y ait des réparations des préjudices voilà il y a eu marche à l'Oubumbashi droit de l'homme oui il y a eu marche à l'Oubumbashi que nous avons suivi hier on a déploré vraiment le même comportement de fonds qui s'est répété à la revue de Moukati et le mobile de cette marche c'était lequel il y a un député provincial qui a une base parce que nous avons tous observé hier qu'il y avait vraiment une foule qu'on ne peut pas négliger qui était descendu dans la riz réclamé la libération de Ngoï Moulunda qui était condamné vous savez qu'il avait été condamné à trois l'art de service pénal pour avoir accusé je ne sais pas s'il y avait un problème on l'a accusé de tribalistes ou de n'importe qui je n'entre pas là dedans mais moi mon problème c'est quoi le respect des droits de l'homme l'article 26 de la constitution dispose que tout Congolais a le droit de manifester sur la voie sur la voie sur la voie publique ou n'importe où alors sur certaines conditions nous ne sommes pas dans un régime d'information aujourd'hui lorsqu'il y a manifestation pacifique un groupe déjà s'organise pour manifester nous ça fait le comportement des Congolais avec le même du marché le comportement tout le monde a vu hier les gens ne se sont pas amenés avec des armes mais avec les dégâts pendant la marche la liberté de manifestation est une liberté publique elle est opposable à l'état on n'est pas dans un régime d'information qui peut nous amener à recueillir d'abord l'autorisation de l'autorité administrative on n'est pas là aujourd'hui lorsqu'on veut s'organiser on veut manifester pour essayer de faire entendre son opinion on doit respecter les lois du pays il y a certaines restrictions on respecte la loi on respecte l'ordre publique et la manifestation doit porter un caractère pacifique et quand les gens marchent pacifiquement la police a seulement l'obligation de les protéger et de les encadrer mais c'est là où on crée quand nous savons tous le comportement des Congolais quand il y a une marche vous voyez pendant la marche ce qui s'est fait après la marche vous voyez les résultats les dégâts tout ça et la marche se transforme par une autre tournée c'est ça le problème mais la marche se transforme en une autre tournée c'est ce que vous venez de me faire voir ici mais la marche c'est quand elle est pacifique il y a des normes elle doit être protégée par les agents de l'ordre il y a toute une police qu'on a formée dans ces pays-ci avec l'argent de contribuables congolais qu'on appelle la police et cette police-là joue quel rôle c'est pour encadrer les manifestants et lorsqu'il y a des rapages des rapages des manifestants on ne va pas incompécer cette responsabilité à ceux qui ont organisé la marche non l'infraction lorsque nous lisons l'article 17 de la constitution la responsabilité pénale elle est individuelle nous ne pouvons être poursuivis pour un fait d'autrui lorsqu'on marche et qu'on commence à casser on vole on commet des infractions pendant qu'on est en train de manifester la police est là elle mettra la mère sur le présumé au terre et ce présumé au terre sera déféré devant la justice il sera amené devant son gilet naturel mais il n'appartient pas à la police ou à un ct gouverneur parce qu'on a inquisé le gouverneur hier on leur a donné même l'autorisation par le maire de la ville de l'Oubumbashi mais le gouverneur va donner un ordre pour qu'on puisse empêcher aux gens de marcher et il y a eu au moins 15 blessés graves 42 blessés les légers il y a eu beaucoup de cas d'arrestation alors que les gens avaient manifesté pacifiquement alors nous dire que nous sommes dans un état de droit de la République du Congo c'est le même comportement que nous réponsons monsieur Gobila ici qu'il sache que tous les gouverneurs sachent que aujourd'hui nous ne sommes pas dans un régime d'information non 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 d'autorisation on ne peut pas demander à un quinquant gouverneur ou à une autorité administrative de donner l'autorisation de pouvoir organiser une image pacifique nous sommes dans un régime d'information et dès qu'on demande de l'information dès qu'on donne l'information on est informé l'autorité administrative l'autorité administrative doit prendre des dispositions voilà tout ce que nous pouvons parler de cette histoire là nous déplorons la police se comporte très mal nous avons une police qui ne respecte pas les droits de l'homme la constitution elle est claire à partir de son article 28 ni n'est censée exécuter un ordre manifestement illégal voilà nous sommes en train de descendre c'est c'est votre conclusion les chefs de l'état ont nourri sa promesse qu'il a faite dernièrement de donner de doter les étudiants des moyens de transport aujourd'hui chose faite les étudiants actuellement aujourd'hui disposent des moyens de transport le bus comment appréciez-vous ces gestes ces gestes de la part des chefs de l'état grâce à l'académie encore une fois nous sommes plongés dans une confusion totale là où les autres voient la lumière vous voyez toujours le noir nous sommes plongés dans une confusion quelle confusion le premier responsable de la politique nationale nous sommes en train de descendre nous sommes en train de descendre oui le président de la République n'est pas le responsable de la politique nationale disons l'article 90 c'est lui qui a fait la promesse lui fait la promesse il base de quoi où est-ce que le président de la République trouve la s'il a fait la promesse le président de la République est une institution il pouvait sortir la il a des conseillers et qui donne ces dollars mais pourquoi ça doit passer par le ministère alors que le ministère c'est une autre institution nous avons vu le ministre des Transports et même quand on donne un don aux étudiants il y a aussi un ministre c'est de l'essi donc l'argière c'est l'argière de contribuables congolais ce sont des actions des programmes ce sont des programmes du gouvernement des programmes ne sont pas des programmes du président de la République ce qui choc encore on prend les fusils du président de la République on met ça dans un vice comme si on était dans une campagne électorale alors nous ne savons même pas là où nous sommes en train d'aller le président de la République à quel programme lui est responsable politiquement celui qui est responsable c'est le premier ministre on honorait accepter que le premier ministre avec ses ministres le ministre des Transports le ministre de l'Essi se retrouve là et puis chaque fois qu'il y a une petite cérémonie il faut que le président de la République se retrouve là c'est comme si on était dans une campagne électorale et on prend même les effigies du président de la République qu'on met dans des bris ça c'est ce que nous appelons en politique la propagande et c'est une violence nous sommes violés nous sommes violés la politique ne se mène pas de cette manière là la compétence elle est d'attribution raison pour laquelle nous demandons au président de la République de respecter aussi le principe de séparation de pouvoir de respecter le principe de séparation de pouvoir au jour d'aujourd'hui regardez ce qui se passe à l'intérieur du pays nous attendons les actions nous descendons nous descendons allez au Gras Équataire à la fait allez au Gras Équataire oui à la fait je suis en train de citer allez dans le Gras Équataire là-bas tout le programme qu'on aura pris par le président de la République à commencer d'abord par 100 jours Chiré Jérou et nous sommes en train il lui met en train de déporer il venait aussi de j'ai suivi ça comme tout le monde parce qu'on allait parler aussi nous descendons nous descendons il va aller à l'Équataire il va trouver quel projet là-bas à Abadolite à Abadolite en Bandaka Bouende Bokungou Yalifafou Boleké Amon Djokou qu'est-ce qu'il y a là-bas à Bokela il va nous dire quoi donc qu'il y ait un programme concret qu'on mette en pratique le programme de des 145 territoires pour qu'il y ait un impact parce que jusqu'aujourd'hui on parle seulement déjà et Kaboune a fait ceci il a démissionné alors que ce sont des choses qu'on allait aussi parler bon là peut-être lors des numéros prochains tout à fait merci maître d'être venu répondre à notre invitation merci aux téléspectateurs qui viennent de nous suivre sur ces plateaux merci nous prenons notre rendez-vous la semaine prochaine portez-vous bien chez vous merci beaucoup merci